Musique Ça m'est venu d'un coup, un jour, comme mon aventure avec le vin est une très vieille histoire, puisque j'ai commencé, je le raconte d'ailleurs dans le bouquin, j'ai commencé très de bonheur à goûter le vin avec mon papa dans les fermes, mais puisqu'il était cafetier, il allait acheter son vin un peu partout dans les fermes. Et le parcours initiatique qui a suivi a été d'une longueur démesurée, puisque la passion sur le vin m'est venue assez vite, dès que j'ai eu la chance de commencer à goûter des crus exceptionnels par rapport à ce qui m'avait été donné de goûter jeune, où je n'avais pas de sous, où je n'avais pas beaucoup de quoi m'offrir des grands vins. Mais après, quand j'ai découvert de quoi il s'agissait, l'univers du vin était pour moi une découverte, une vraie révélation, assez extraordinaire. Et comme j'ai eu la chance tout le long de mon parcours de voyager beaucoup, de fréquenter des milliers de tables différentes, avec des tas de copains différents, de collègues, de chanteurs, d'acteurs, de comédiens, etc., qui partageaient la même passion que moi, à savoir qu'il y avait une véritable attirance pour les crus exceptionnels, et la convivialité que ça engendrait. Un jour, j'ai pensé ça, j'ai dit, il y a quand même peu de gens qui ont eu la chance que tu as eu de traverser toute une vie en buvant des choses exceptionnelles, avec des gens exceptionnels. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, on ne peut pas, bon. Et ça m'a amusé, j'ai dit, moi, ça va m'amuser à le faire, parce que je n'écris que, quand j'ai quelque chose comme ça, je le fais spontanément, et c'est pas dans un autre but, je veux dire, c'est parce que ça m'amuse, et par passion, j'avais tout. En plus, j'avais tout d'une fraîcheur terrible dans ma mémoire, parce que, même les anecdotes, tout ce que je raconte dans le bouquin, c'est des endroits précis où je me retrouve, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, avec papa quand j'avais 8 ans, et que je le suivais dans les chaises pour goûter le vin à la pipette, comme ça, qui me disait, crache dans le seau, bon, tout ça, c'est comme si c'était hier, j'ai gardé la mémoire intacte de ce genre de cheminement. Et pour moi, j'ai dit, ne serait-ce que pour les gens qui aiment bien le vin, et qui m'aiment un peu, peut-être ça va les amuser de découvrir un parcours initiatique de cette sorte-là, voilà. J'ai expliqué aussi dans le bouquin qu'il n'y a pas que des grands vins, il n'y a pas que des châteaux aux zones, des chevals blancs ou des pétrus, ou des chambertins, ou des grands écheuseaux, etc., pour aller vers les bourgognes. Il y a un univers de petits vins, dits petits, ou moyens, comme vous voulez, mais il y a des vins humbles dont personne ne parle jamais. Dans toutes les régions de France, d'ailleurs, que ce soit du Madiran, ou les côtes du Forêt, ou les Bourgueuilles, ou les Bergerac, ou les côtes de Buzet, etc., etc., il y a des vins très apportés de beaucoup de bourses humbles que les gens peuvent s'offrir et découvrir, qui ont étonné déjà pas mal de gens à qui j'ai fait goûter des vins qui, somme toute, coûtent entre 5 et 10 euros la bouteille. Je veux dire, ce n'est pas des sommes colossales à investir, mais qui sont exceptionnels et qui, parfois, deviennent même des vins, après, qui rentrent dans des classements tellement leur succès est évident et qui, parfois, même pour leur prix, se voient doublés ou triplés avec le succès que ça peut... Je me souviens, tout simplement, pour ne pas le citer, du Haut-Marbuset, qui est aujourd'hui un vin, un 7-estèf connu, bien fait. C'était des prix très abordables. Il était un vin très humble. Ce n'était pas un petit vin, mais c'était un petit Bordeaux comparé à ses grands frères et cousins voisins. Eh bien, je suis sûr qu'en 3 ou 4 ans, il a pris 300% dans les prix. Et bon, tant mieux pour lui. Mais c'était des vins, au départ, quand je les ai découverts, moi, qui valaient, qui étaient très abordables. Et on peut souvent faire des expériences de ce type-là avec des vins qu'on découvre soi-même et qui, et qui, un jour, prennent leur essor et dont les gens s'aperçoivent qu'ils sont étonnants. Je pense qu'avoir eu la chance de déguster une fois dans sa vie le soir du millénium, du passage des années 2000, j'ai ouvert à mes copains qui étaient là, dont Alain Lecou, Rocard, enfin, quelques copains très proches. Deux bouteilles de Romain Descontis qui, ce soir-là, avaient 100 ans. Voilà. Romain Descontis, 1900. Je ne pense pas avoir eu une autre émotion dans mon palais, aussi intense que celle-là, mais qui a été partagée aussi par les copains qui étaient autour de moi, parce que personne n'avait l'idée, la moindre idée de ce que ça pouvait... En plus, je l'ai ouvert sur la pointe des pieds parce que je me suis dit peut-être que ça va être la cata terrible, une bouteille de 100 ans. Tous les risques sont permis. et elle était divine à l'unanimité. Tout le monde est resté, mais il y avait une deuxième bouteille que j'ai ouverte avec encore plus d'appréhension que la première en disant, mais... et elle était encore meilleure que la première. Et j'avoue que c'est quand même une des plus grandes, sinon la plus grande émotion que j'ai eue au palais dans ma vie et dans le partage convivial que j'ai pu faire avec des gens que j'aimais autour de moi. Voilà. Sous-titrage ST' 501